Y est-il allé ? Je ne sais pas. Il a eu la garde ? Il ne m'a rien dit, il a l'air triste. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as été au tribunal comme ça ? Non, je n'y suis pas allé. Mon avocat y était à ma place. J'ai perdu la garde du petit. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est peut-être mieux avec sa mère, vu qu'il est encore très jeune. Oui, peut-être. Tu connais sa mère ? Ne parle pas dans le vide. Ça fait trois mois que je n'ai pas vu mon fils. Le juge a dit que je vais pouvoir le voir une fois par semaine. Parlons d'autre chose. Le matériel va être livré aujourd'hui. Pourquoi tu n'as péité toi-même au tribunal ? Je n'ai pas perdu la garde à cause de ça. Je l'ai perdu parce que c'est une femme et une menteuse. C'est jamais facile de divorcer. C'est à ce moment qu'on sait à qui on a affaire. Razan, ton divorce n'est pas le mien. Je ne peux pas dire à mon ex, « Donne-moi mon fils ou je te tue ! » Tu exagères un peu. Non, je sais que tu l'auras pas fait. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit ? C'est juste que… Tu n'as jamais dit ça. Tu sais où j'irais si je disais à mon ex que je voulais la tuer ? En prison. Vous êtes toutes pareilles, vous finissiez toujours par obtenir ce que vous voulez. Je me trompe ? Ben voilà, fin de l'histoire. Il y a aussi des hommes qui pleurent pour obtenir ce qu'ils veulent. Pas tous. Puis, on va se savingérer ce que j'ai raison du le hein. Deux. Bien jouons. Et au linearly d' Zheli ?